Quittons cette poésie pour retrouver Daniel Maura. Ah bah ouais, c'est le chaud et le froid, quoi. Attention, mesdames et messieurs, c'est l'événement littéraux photographico-floral de l'année, le dernier livre d'Uber Reeves, Uber Reeves, l'astrophysicien le plus hype, le plus swag du monde. Un livre-événement intitulé « J'ai vu une fleur sauvage, 240 pages, plus de 600 photos pour seulement 18 euros ». Non, vous ne rêvez pas, pour 18 euros seulement un morceau de rêve imprimé qui vous accompagnera tout le printemps et vous permettra de vous y retrouver dans l'univers des fleurs qui nous entourent. Courez chez votre libraire, jetez-lui vos 18 euros à la gueule et dévorez le dernier Uber Reeves « J'ai vu une fleur sauvage ». Ça ne changera pas votre vie, peut-être, mais ça la rendra plus belle, c'est sûr. À moi, quand il faut faire de la promo, je ne fais pas semblant. J'y vais. Et avec ce que je viens de dire, vous allez en vendre des camions de « J'ai vu une fleur sauvage, Uber ». Des camions, vous allez en vendre. Et c'est mérité, il est beau ton livre, Uber. Oui, je te tutoie, j'aime les fleurs, moi aussi, donc ça me rapproche. Et tes fleurs, elles m'ont fait rêver, Uber. La balsamine glanduleuse, une fleur qui pète, page 27. C'est vrai. La centaurée jassée, une herbe d'amour, page 69, bien sûr. La chilidoine, l'herbe aux verrues, page 73. L'oseille des prés, régal des pharans, page 137. Et c'est vrai, moi, le seul égyptien que je connais, c'est clair, il aime l'oseille. Il adore ça, même. Alors, d'aucuns diront, comme Nagui, avant que vous arriviez, Uber, pardon, avant que tu arrives. Oui, ce livre, c'est du rikazaraï, c'est pour apprendre à faire des tisanes et des lavements, ça ne sert à rien, ce bouquin. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui, je trouve que c'est très exagéré. Oui, baissez la tête, Nagui, vous pouvez baisser la tête. Mais tu parles. Moi, j'ai beaucoup appris à la lecture de votre chef-d'oeuvre, je n'ai pas peur de le dire. Depuis que j'ai lu ce livre, ma vie a changé, je ne suis plus le même, je suis devenu florophage. Je me régale, j'ai retrouvé un teint de pêche, une ligne de jeunes vierges. Moi, maintenant, le matin, au petit déjeuner, petit jus de pisse en lit, tartine de confiture de prime vert et hop, je suis prêt à affronter le monde. Ma journée commence. À midi, petite salade de reine des prés, yaourt de myosotis et tout va bien. Pour le goûter, deux tranches de cake de cyclamène et le soir, potage de laurier cornulé, brandade de pâquerette, clafoutis de verge d'or et tisane de fiquaire. Bien sûr, juste avant de me coucher, un petit joint de shit, histoire d'oublier que j'ai toujours la dalle. Voilà, voilà. Voilà, Hubert, merci pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour la France, ce que tu fais pour le monde, ce que tu fais pour l'univers et surtout ce que tu fais pour moi. À demain. France Inter, la bande originale. Avec Nagui.